J'étais, je suis d'origine russe, mes parents étaient russes. Mais ce n'était pas des russes blancs, c'était des russes révolutionnaires qui ont été chassés par le tsar de Russie, donc exilés, et sont venus en France faire des études. J'ai toujours entendu dire auprès de moi, dans les réunions familiales, et quand des gens venaient nous voir, quand des amis russes venaient nous voir, la France est la terre de la liberté. C'était une évidence, une certitude, un dogme, ça faisait partie de moi-même. La France est la terre de la liberté. Les Allemands arrivent et suppriment, première chose, on supprime liberté. Le régime de Vichy supprime liberté. Donc ce régime, à mes yeux, était évidemment condamné. Voilà, alors ça c'est le début. Il se trouve qu'étudiante à la Sorbonne, j'y ai rencontré un étudiant très patriote, très chaleureux, très dynamique, il s'appelait Philippe Vianney, que j'ai par la suite épousé, mais au départ c'était très difficile, parce qu'il était pétainiste, et croyait que le maréchal Pétain allait sauver la France. Il était persuadé qu'en créant, c'était son idée, créer un journal clandestin, que ça ferait plaisir au maréchal Pétain. Nous étions nuls en politique, nous étions complètement analphabètes. Moi un peu moins que lui, mais vraiment, c'est inimaginable. On n'avait pas de radio, on n'avait pas de journaux, on n'avait pas de télé, bien entendu, et une très mauvaise éducation politique. Mais, il se trouve que ce Philippe Vianney a eu une idée, et une idée à laquelle j'ai adhéré aussitôt, créer un journal clandestin. C'est une idée, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée.